Chers amis du Béline, bonjour. Aujourd'hui on va aborder le thème de comment dater avec l'oracle. Grâce au système planétaire qu'a ingénieusement introduit Edmond dans l'oracle, nous pouvons rythmer et dater les événements. Chaque planète joue un rôle précis sur le temps et notamment les saisons, c'est grâce à ce rythme, aux saisons notamment, qu'on peut effectivement plus ou moins dater. Alors on va commencer, donc prenez un crayon, des feuilles, notez un petit peu les choses. Il y a plusieurs façons de dater, donc je vais vous en proposer quelques unes et sûrement que la meilleure s'imposera à vous au moment du tirage. Il est sûr que la façon la plus simple pour dater, c'est effectivement dans votre question et dans votre intention, c'est de poser le temps. Exemple, vous pouvez dire, est-ce que dans six mois, je vais déménager ? Vous voyez, vous avez introduit la notion du temps. Ça, c'est la meilleure façon, en gros, pour avoir la notion du temps dans les questions. Mais parfois, voire même souvent d'ailleurs, on n'introduit pas la question du temps, donc on n'a pas l'intention du temps dans notre propre question et on observe les lames après pour comprendre le temps. Donc, là aussi, c'est un peu dans la formulation, il ne faut pas confondre dans votre formulation dans combien de temps l'événement va arriver ou une autre façon de poser la question, c'est à quel moment ou dans à quel moment de l'année l'événement va-t-il se produire ? Dans combien de temps on demande un mois, deux mois, trois mois, quatre mois ? On attend ça comme réponse. Alors que la deuxième question, à quelle période de l'année ça va se produire ? Là, ce n'est plus du tout pareil. On n'attend plus un mois, deux mois, trois mois. On attend janvier, août, octobre, le printemps, l'automne. On attend ça comme réponse. Donc, faites bien attention comment vous formulez vos demandes. Donc, la première demande, c'est poser son intention avec la question, on implique le temps dans la question et les deux autres façons, c'est dans combien de temps ou à quelle période de l'année l'événement va-t-il se produire ? Il y a aussi une autre façon, c'est on tire les oracles et puis on regarde un petit peu avec les couleurs, c'est les systèmes planétaires évidemment qui nous renseignent sur le temps. Et c'est ça un peu qui nous indique. Donc, on va commencer par étayer un petit peu toutes ces méthodes-là. Enfin, je vais vous donner beaucoup d'éléments et puis vous ferez un petit graphisme pour pouvoir repérer le temps. Alors, on va commencer par les jours de la semaine. Voilà, ça c'est très simple. L'oracle, c'est très simple. Il faut, il est dans l'ordre. Donc, soleil, c'est le dimanche. Lundi, c'est la lune. Mardi, c'est mars. Mercredi, c'est Mercure. Jeudi, c'est Jupiter. Vendredi, Vénus. Samedi, Saturne. Vous voyez, là, bon, là, c'est pas très compliqué à savoir quel jour de la semaine. L'événement va se produire. Alors, pour compléter un événement, pour repérer un événement dans une journée. Vous pouvez très bien avoir resserré votre question, resserré le temps. Ou, par exemple, la demande, c'est à quel moment dans la journée l'événement va se produire. Donc, le jour, on sait, c'est le soleil qui vous indiquera que c'est un événement qui va se passer le jour. Le lever du jour, c'est les lames mars qui vont vous les indiquer. Et les premières, si on observe bien mars, il y en a 7. Voilà, les premières lames de 32, à peu près, 34, 35, c'est les premières. Et puis après, on fait pareil, on reprend le 35 jusqu'à 38, ce sont les dernières. Donc, vous voyez, tous les jeux, on peut les découper en deux. Donc, mars, les premières lames, c'est le lever du jour. Rappelez-vous, c'est le champ du coq. Donc, c'est mars. La période d'activité dans la journée, là où on bouge, là où on va au travail, là où on a une activité, donc, dans la journée, c'est les lames de mercure qui nous l'indiquent, parce que mercure est dans le mouvement. Pour repérer, par exemple, midi, c'est la carte solaire, les honneurs, ou Vénus. Et puis, bien souvent, c'est la table, avec Vénus qui nous le dit. Alors, les pauses, les moments de pause dans la journée, c'est Jupiter. Là où vous trouvez des Jupiter, c'est pause. Donc, le coucher du soleil, si on vous dit à l'événement, ce sera le soir, dans la soirée, donc. Ce sera donc les dernières lames de mars. Vous vous rappelez, c'est aussi le chant du coq. Le coq, il chante, il se lève et il se couche aussi. Donc, voilà, on divise les lames. Et le dîner, c'est aussi Vénus, voilà, qui nous indique ça. Alors, le soir et la nuit, ça, c'est la lune et Saturne qui s'en occupent. Alors, le soir, le soir, quand c'est la nuit, au moment de s'endormir et de rêver, c'est la lune, les premières lames du cycle lunaire, parce que je les ai mises là. Les premières lames du cycle lunaire, là, on voit, ça commence à 11 avec trahison. Là, on commence à rentrer dans la nuit, on quitte le jour. Là, c'est les rêves qui rentrent en compte. Donc, les premières lames, c'est le début du sommeil. C'est là où on rêve, ce n'est pas le sommeil profond, c'est le début. La nuit noire, la nuit profonde, le sommeil profond, donc, c'est Saturne qui va vous les indiquer. Et quand on sort du sommeil profond et qu'on rêve encore le matin, vous savez, on s'en va, et bien, c'est les dernières lames de la lune qui reprennent, donc, le dessus. Voilà un peu comment on rythme la période de la journée. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, sinon, comme ça, vite fait. Donc, les événements qui arrivent rapidement, très, très rapidement, c'est Mercure, parce qu'on a bien vu, Mercure, il est speed. Donc, ça, c'est des événements assez rapides quand Mercure arrive. Et on peut aussi avoir de temps en temps des Mars avec accident, parce que les deux lames les plus rapides de l'orac, c'est Nouvelle et Accident. Donc, c'est là où on sait que l'événement, il se produit d'une minute à l'autre. On ne s'y attend pas. Il est rapide. Voilà un petit peu pour dire ce genre de choses. Maintenant, pour détailler, là, on a fait la journée, ce qui se passe dans une journée. Maintenant, on va étaler ça un petit peu sur l'année. Le système planétaire qui a été mis en place par Edmond, il est super ingénieux, d'ailleurs, parce qu'il nous indique l'horoscope. Il y a de l'astrologie à l'intérieur, c'est de l'astrologie. Et donc, l'astrologie, le système planétaire qui est en place, là, il gouverne, donc, les douze planètes. Et les douze planètes, eh bien, ça nous fait sur l'année. Donc, on peut tranquillement repérer dans quelle période de l'année les événements vont se produire. Alors, si on commence, par exemple, avec le soleil, qui est là. Bon, bah, écoutez, le soleil, c'est pas compliqué. Comme on a dit, c'est soit un jour, c'est dans un jour. L'événement du soleil, c'est soit dans un jour, il fait une... Il gouverne le mois d'août, donc l'événement est entre juillet et août. Et il a aussi, il fait une révolution sur lui-même, donc un an. Donc, avec les lames solaires, voilà, vous pouvez dater un événement, c'est soit dans un jour, soit au mois d'août, ou soit dans un an. Avec la lune, bon, bah, voilà, on a compris, c'était le soir ou le matin qu'on avait un événement. Alors, la lune, si on conserve sur le rythme de l'année, d'accord, on cherche à le repérer dans le temps de l'année. Donc, elle agit, la lune, elle se divise en plusieurs morceaux. Elle fait partie d'une trinité qu'on appelle Artémis, qui est le croissant de lune. Sélénée, qui est la pleine lune. Et Écate, qui est la nouvelle lune. Donc, elle a un cycle, la lune, entre 4 jours et 28 jours. Donc, il suffit de diviser un petit peu les 7 lames, là, et on voit, si on se rapproche, les premières lames de la lune, par exemple, comme on a vu, le char, qui arrive, la trahison et départ, on serait dans les 4 jours, etc., on continue, et les dernières lames, c'est dans le mois, dans un mois, à peu près, 28 jours. C'est à peu près le rythme que ça a, que ça nous donne comme indication dans le temps. Elle gouverne la lune, je vais vous dire, la lune, elle gouverne donc le cancer, et donc la période dans l'année qui lui est dit, c'est juin-juillet, fin juin et la période de juillet. Donc, soit l'événement arrive d'ici à un mois, ou soit ce sera en juillet. Autre chose, avec les lames de la lune, si on n'introduit pas le temps de cette manière-là, mais juste une observation, ça nous indique quand même que les choses sont ralenties, que les choses n'iront pas très vite. On connaît d'ailleurs cette chose-là avec la lame numéro 15, l'eau, les choses, ça n'avance pas terrible avec ça. Donc, c'est une autre façon d'introduire la lune. Les choses ne vont pas très vite. Alors que si on l'introduit dans le calendrier, ça va très vite dans le calendrier. Voilà un petit peu pour la lune. Notre petit bonhomme, Mercure, moi qu'est-ce que je l'aime bien, ce petit Mercure d'ailleurs. Là, j'ai des petites choses à vous montrer après, mais ça, ça sera pour après. Alors moi, j'aime bien notre petit Mercure. Donc, d'ailleurs, avec la lame nouvelle, la chose peut arriver très très vite, parce qu'il est tout le temps dans le speed, le petit Mercure. Alors, la période qui lui est donnée à Mercure, est-ce que j'ai bien pu vous noter quelque chose d'un peu plus à vous raconter sur Mercure ? Non, juste qu'il est speed, les choses peuvent arriver à tout moment de manière très rapide avec lui. Aussi dans les périodes qui gouvernent dans les mois, quand on veut repérer là où il agit sur le calendrier. Donc, il agit en Gémeaux en mai et juin, et il agit aussi en Vierge fin août-septembre. Donc, voilà, vous l'avez au début de l'été à peu près, quand l'été s'installe, Mercure, et puis à la fin de l'été, début, presque début d'automne. On peut considérer un petit peu le début de l'automne, d'ailleurs, il rentre en lui. Voilà un peu la période qu'on a pour ce petit bonhomme précieux, d'un qui j'aime beaucoup lui. Alors, autre temps, maintenant, on a Vénus. D'ailleurs, on comprend bien que c'est les moments sociaux, les moments à table, famille, la mère qui s'occupe de ses enfants, ou le père, d'ailleurs, c'est pas que la mère. La table, les moments conviviales et tout. Donc, on voit bien que c'est surtout, elle, elle gouverne dans la journée, les moments de la table, les moments des repas, les échanges avec la famille, etc. Ça peut être la toilette, par exemple, la vache des mains, le goûter. Vous voyez, elle, elle gouverne plutôt ces choses-là. Alors, dans sa période de l'année, on la retrouve fin septembre, début octobre, Vénus. Elle est en balance et on l'a dans l'autre période, la période du taureau, en avril-mai. Voilà un petit peu la période où elle gouverne. Maintenant, la chose intéressante, là, c'est Mars. On va pouvoir en parler un peu plus, d'ailleurs, de Mars. Il y a des jeux, il y a des planètes qui demandent à s'intéresser un peu plus à elles. Mars demande à s'intéresser de lui. Donc, Mars, on voit bien, c'est le chant du coq, surtout au matin et au soir. Donc, lui, voilà, il gouverne très tôt le matin et très tard, et puis en début de soirée, au moment où on va se coucher, d'ailleurs, c'est pas très tard, d'ailleurs, pour le coq. Donc, Mars, il gouverne surtout le printemps et l'automne. Donc, on l'a en octobre-novembre, Mars, et on peut le dater aussi en avril-mai avec le bélier. Alors, l'autre, c'est le scorpion, Mars, d'accord ? Octobre-novembre, c'est le scorpion. Alors, les premières lames du septenaire de Mars, c'est ça qui sont assez intéressantes de comprendre. Oui, alors, les planètes qui gouvernent d'eux, on sait que la première partie, c'est dans l'horoscope, c'est le premier mois de l'année qui arrive pour elle, et la deuxième, c'est pour Mars. Les premières, c'est le printemps, et les dernières, ce serait l'automne. Alors, les premières lames du septenaire de Mars nous indiquent le printemps, d'ailleurs, avec méchanceté. C'est assez bizarre, d'ailleurs, d'indiquer le printemps avec méchanceté, mais c'est ça, c'est la première lame du cycle du dieu guerrier. Donc, nous observons, d'ailleurs, si on observe bien, la fin d'une période d'hibernation, loin de la lumière, on voit bien, là, on s'éclaire nous-mêmes avec la petite sourde, d'ailleurs, une petite lumière très basse, loin de la lumière du soleil, et en même temps, c'est l'annonce d'un regain de force, voilà, avec... l'annonce d'un regain de force avec la petite... Donc, la lanterne, la sourde, c'est la lampe des voleurs, qui est là, présente sur la lame, elle nous montre parfaitement le manque de lumière naturelle dû au manque de soleil. donc, on est donc dans la période de l'hiver. Enfin, nous, là, on est à la fin de l'hiver, l'hiver, il est là, mais juste derrière lui, si on parle dans la période où elle date. Et alors que la date, se trouvant là, ici, à ses côtés, ça montre le regain d'énergie. C'est l'annonciateur, un petit peu, voilà, on reprend de la force, de l'énergie, du courage, c'est Mars, quoi, voilà. Ça, c'est... voilà. Donc là, on voit bien que là, on sort de cette hibernation pour arriver, justement, au printemps. Les dernières lames, là, donc, du coup, voilà, eh bien, nous indiquent la fin de l'été, le début de la période automnale. Ainsi, donc, d'ailleurs, avec Mars, nous sortons de l'hiver pour y rentrer de nouveau. Voilà, c'est... Il entoure... Il entoure toutes les périodes de Mars. C'est pour ça qu'il était très important à parler. On sort de l'hiver avec lui et on rentre dans l'hiver. Donc, il est bien aux... Il est bien aux deux portes... Aux deux portes de l'année qui sont importantes, généralement. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire, donc, d'autres avec lui ? Voilà, donc, on sort de l'hiver pour rentrer à nouveau. Donc, c'est dire la très grande importante qu'exerce cette planète. Ainsi que l'étendue de son influence sur nos vies et comportements. Par exemple, on voit bien la lame accident qui clôture le septenaire annonce déjà l'arrivée de son père. Le dieu Jupiter qui se prépare, qui le sépare de son grand-père, Saturne. On verra ça après le problème de Saturne qui ira avec lui. Alors, en effet, Jupiter en personne s'annonce ici. On voit, là, il fout droit. On voit bien que c'est les atouts de Jupiter. Voilà, il s'annonce déjà sur l'âme d'à côté. Il fout droit la lame martienne. Alors, pourquoi... C'est important de comprendre l'histoire. Pourquoi le printemps et l'automne sont-ils attribués au dieu Mars ? C'est-à-dire que c'est important si on sait toutes ces choses-là, c'est plus facile pour nous, après, de comprendre... de se souvenir, en tous les cas, et de comprendre un peu le rythme des lames. Donc, Mars est le dieu de la guerre. Et la guerre, elle se préparait au printemps. Et il est aussi le gardien de nos récoltes. Et celles-ci, on les engroge à la fin de l'été jusqu'à l'automne. Alors, Mars, comme on a dit, on se rappelle, il apparaît donc en bélier en mars-avril et on le retrouve donc en scorpion de octobre-novembre. Donc, je redis encore une fois, c'est le champ du coq qui symbolise donc le lever et le coucher du soleil. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre à récapituler ? Oui, juste que il peut y avoir une autre action avec Mars. On se rappelle avec cette lame-là, d'ailleurs, accident, que l'action peut être très, très rapide. Une action est claire. D'accord ? Elle peut arriver subitement sans qu'on s'y attend et pas être prédictive dans un temps pour dire, oui, tiens, ce sera l'automne. Par exemple, avec la lame-accident, généralement, c'est quelque chose qui peut arriver très rapidement. Alors, du coup, on a Jupiter, mais c'est bien quand on parle de Jupiter, d'ailleurs, on a bien vu, tiens, le fils, le père et le grand-père. Donc, en parlant de Jupiter, c'est bien de parler de Saturne. Parce que Jupiter, il va entourer Saturne et Saturne, c'est quand même la planète qui dure deux mois de suite dans l'horoscope qui se colle. Donc, elle a un temps profondément long. Donc, on comprend d'ailleurs le rôle qu'elle peut avoir. Donc, c'est bien de commencer là parce que, vous allez voir que Jupiter, il l'entoure, lui, du coup. Alors, Saturne, c'est la période de l'hiver. Avec sa froideur, évidemment, annonciateur de cette forte période hivernale et des froids rigoureux. Comme il est lent, son action s'étend sur la période, comme je disais, la plus longue et bien plus grande que les autres planètes. La lame qui entoure le septenaire de Saturne, comme comme je vous le disais, ça ouvre et ça ferme les hivers. Alors, cependant, la grâce la grâce ici montre le point culminant de l'hiver. Donc, ça peut être quand même la période elle représente aussi parfois Noël, c'est vrai, mais bon, pas uniquement la grâce, elle représente tellement de choses, en vrai, dans l'oracle, mais bon, dans la période hivernale, la grâce, voilà, elle représente le point culminant de l'hiver. D'accord ? Donc, en revanche, la fin de l'hiver est annoncée, comme je vous disais, par notre Dieu le Père à nous, justement, par Jupiter. C'est Jupiter qui nous annonce la fin de l'hiver. Il arrive en personne. Alors, cela nous a indiqué par les dernières lames de son septenaire, mais ne confondez pas la période hivernale qui appartient à Saturne avec la sortie jupitérienne. parce que, voilà, les dernières lames de Jupiter, elles annoncent la sortie de l'hiver, presque le printemps, parce qu'entre la sortie de l'hiver qui appartient à le froid rigoureux qui appartient à Saturne et le début du printemps qui appartient à Mars, eh bien, Jupiter se trouve entre les deux. C'est lui qui fait ça. Donc, les dernières lames sortent de cette période hivernale et alors que les premières lames rentrent en novembre-décembre alors qu'après Saturne, lui, il fait décembre, janvier, février et de nouveau, Jupiter arrive en février-mars. C'est pour ça qu'il était important de bien les lier à deux et que c'était important de bien séparer justement les Jupiteriennes. Parce que là, elle devient compliquée vu qu'elle se colle, que celles-ci sont annonciatrices de la sortie de l'hiver. Alors, pourquoi est-ce qu'on attribue, pourquoi attribue-t-on l'hiver à Saturne ? Alors, comme on voit, Saturne, il entre en Capricorne pour en sortir en Verseau. Donc, son affluence s'étend de décembre à février sans interruption. et c'est ce qui fait la période la plus longue en continu qui est présente dans l'oracle. Saturne, donc on a vu, il représente aussi le cœur noir et profond. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Je ne sais pas quoi, oui, la lune dans la nuit, elle marche sur ses pas de bandes parce que lui, c'est lourd sommeil et puis la lune, c'est quand on s'endort avec les rêves. Quand on se réveille avec les rêves. Donc, Saturne, qu'est-ce qu'on peut dire dans le temps ? Oui, quand on le revoit, on est désolé si on voit ça. Regardez les éboulements et tout, les cyclones, les avalanches, tout apparaît ça avec Saturne. Donc, voilà, il est, pour bien le repérer, voilà, on voit que il annonce les grands froids, les paysages désolés, rudes de l'hiver, ce qui est figé. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Regardez les temps suspendus, ce qui ne bouge plus, interminablement. Là, par exemple, on a des tempêtes de neige, des éboulements, qui sont annoncés par là. Donc, on comprend bien la période de l'hiver. On le voit bien, rien qu'à le regarder lui-même. Donc, si on comprend toute cette petite subtilité dans les lames, on n'a plus de, en réalité, plus de problèmes après. Alors, on peut récapituler, Saturne, voilà, il indique la période d'hiver, le froid, le cœur de la nuit, les temps longs, voire suspendus, les gros temps, pluvieux, orageux, ouragans, tempêtes de neige, etc. Lui, il rentre en Capricorne en décembre pour en sentir en verso fin février. C'est l'action la plus longue sans interruption planétaire dans le rach parce que lui, il a vraiment ses deux mois en discontinu. Il y a un petit truc qu'on peut dire aussi par rapport à Saturne, la durée un peu de Saturne, c'est du début de la fin des choses jusqu'à une prochaine renaissance. Si on arrive à comprendre un petit peu ce truc-là, on peut comprendre ça. Donc Saturne, on a vu la période qu'il a, mais comme le karma est installé dans Saturne, donc il indique aussi les choses pas uniquement de décembre à février. Il peut aussi justement indiquer lui un temps beaucoup plus long. On a vu le soleil jusqu'à maintenant c'était le soleil, on pouvait faire un an avec la lame solaire alors qu'on peut faire juste un jour aussi rapide. Mais Saturne, lui, il peut indiquer très très longtemps. Pour dater le temps, moi j'aime bien faire toujours des coupes père-fils, j'aime bien faire dialoguer les lames, donc j'en sors en deux. si je sors une solaire et une Saturne, là, du coup, là on peut comprendre qu'on est beaucoup plus qu'un an. Là, on n'est pas dans... le temps là, il est beaucoup plus long. Alors, c'est l'ensemble du tirage qui nous mettra un petit peu sur la voie, savoir à peu près à combien, mais là, on sait qu'on est deux, trois, quatre ans minimum déjà pour commencer parce que Saturne là, ça deviendrait très long. Voilà en gros ce qu'on peut dire un petit peu là, comment gérer le système planétaire. Alors, il nous restait évidemment quelques lames, les quatre, la bleue, la destinée, l'étoile de l'homme et l'étoile de la femme. Alors, la bleue, elle n'est pas vraiment rythmée, c'est-à-dire que tout est cool, c'est lent, c'est pas... c'est ni lent ni rapide, c'est... c'est... je suis détendu, tout va bien. Donc, c'est si je la... d'où l'importance justement de tirer toujours des coupes père-fils pour bien faire dialoguer les lames entre elles. Ce sera la deuxième qui me dira, mais la lame, additionnée avec la bleue, dira, bon, que le temps, en réalité, ce sera le temps qu'il lui faudra pour arriver, mais ce ne sera pas ni long, ni trop court, ce sera celui qu'il lui faudra. Vous voyez, des fois on est pressé, des fois c'est trop long, si ça additionne avec la bleue, dans combien de temps un événement va se produire et que... alors, dans combien de temps, c'est ça le truc, à quelle période ça va arriver dans l'année et que je tirerai, par exemple, Passion de Vénus. Donc, j'arriverai à la dernière lame de les dernières Vénus, donc je serai en septembre, octobre, du coup, j'aurai la bleue avec, qui additionnera, on me dira, c'est un temps, c'est le temps bien pour que la chose s'épanouisse et se fasse, mais alors, on est content que ce soit ce temps-là. Voilà. Alors, avec la destinée, alors la destinée, c'est pareil, il n'y a aucune dynamique dedans, elle nous dit juste la destinée, que c'est écrit, que l'événement, il doit se faire. Voilà, c'est tout. C'est la deuxième lame qui nous donnera l'indication. La destinée nous dit que c'est écrit, mais que le projet n'est peut-être pas encore en route. Alors, si c'est l'étoile de l'homme qui apparaît, l'étoile de l'homme, on se rappelle, l'homme, il est solaire. Donc, voilà, on l'attribuera donc au soleil et puis, le mieux, c'est de l'additionner avec une deuxième lame pour qu'on comprenne un petit peu le rythme. Sinon, lui, il sera attribué au soleil parce que c'est sa dominante masculine et l'étoile de la femme, soit on l'attribue à Vénus parce que justement, elle a la couleur vénusienne, mais on peut aussi très bien l'attribuer à la Lune. C'est l'environnement du jeu et peut-être la question posée qui nous indiquera si c'est Lune ou Vénus. Mais bon, en règle générale, on peut normalement, elle appartient à Vénus parce que voilà, elle est vénusienne. aussi non, si c'est une... si c'est quelque chose qui est peut-être plus de l'ordre psychologique que matériel, ça appartiendrait plus à la carte donc lunaire. D'accord ? Parce que la Lune, c'est tout ce qui est un petit peu là, dans notre tête, tout ce qui s'y passe. Donc là, ça appartiendrait plus. Si c'est une question de l'ordre psychologique, on a besoin de savoir dans le temps quelque chose au niveau psychologique, par exemple, et bien ça appartiendra à la période de la Lune. Voilà en gros comment un petit peu faire des datations et des prédictions avec le système planétaire mis en place à l'intérieur du Béline et qui est absolument génial. Alors oui, je vous ai dessiné des petites choses là. Ce qui serait intéressant pour avoir un petit coup d'œil, un coup d'œil rapide. Ce qui est intéressant, c'est de faire des ronds un peu comme ça et de faire un camembert et de faire douze portions de ce camembert. Vous allez voir pourquoi. Vous pouvez deviner. Dans ces douze portions de camembert, vous pouvez mettre en haut les signes astrologiques. Voilà. Vous mettez les signes astrologiques à l'intérieur. Là où ça devient intéressant, dans les signes astrologiques, regardez, celui-là, on va le mettre, il est un peu plus complet. Vous mettez les couleurs ici qui appartiennent au système planétaire de l'oracle. Par exemple, ici, Mars, il est en rouge, Vénus est en vert, Mercure, je l'ai mis en orange parce que là, ici, on a le soleil en jaune, la lune en grise et on refait tout le tour comme ça. D'ailleurs, vous avez remarqué que là, ici, il n'y en a que les deux, l'homme, la femme, le jour, la nuit, les opposés, ils n'en ont que un. Ils n'interviennent qu'une fois. Et après, on voit que les autres, ils découlent dans l'autre sens un petit peu comme ça. Et le dernier, lui, il fait double ici. c'est quand même assez magique, ce truc. Voilà, comme ça, ça vous repère d'un coup d'œil, vous repérez directement quel mois vous avez tiré une carte martienne, vous regardez Mars, ils apparaissent là. Si c'est les premières ou les dernières lames, vous regardez la couleur, vous vous dites ah, ben voilà, c'est en septembre, en octobre, novembre ou en avril, mai. Comme ça, instantanément, vous pouvez repérer ça. Donc là, c'était la première et voilà, là, c'est une plus complète. Après, voilà, on marque les planètes qui vont avec. Et alors là, à l'intérieur, moi, je vous ai mis les mois. C'est-à-dire que si vous mettez ce disque-là sur votre table, quand vous faites des tirages, au début, vous ne connaissez pas toutes les planètes, d'un coup d'œil, vous repérez. Mais vous pouvez mettre aussi d'autres informations, par exemple, Mercure, vous pouvez marquer période d'activité dans la journée. Vénus, vous pouvez marquer, par exemple, les moments d'échange de la famille ou les moments où on dîne ensemble, où on a le partage en commun, etc. Vous pouvez rajouter des éléments un peu plus qu'il y a. Moi, j'en ai une. la mienne, la personnelle, elle est déjà un peu toute pourrie parce qu'elle est tellement vieille. Ça s'efface même là, ici. Vous voyez, il y a marqué des trucs. Elle est vieille, celle-là. Donc, j'ai mis plein, plein d'informations. Après, moi, j'ai mis des informations en relation avec le corps humain, etc. Mais bon, ça, ce sera pour une autre vidéo. Donc, voilà, sachez repérer quand vous faites un tirage sur le temps. Donc, surtout, première interprétation, première façon de faire, c'est dans l'intention, quand vous posez votre intention, vous mettez dans la question le temps. Dans six mois, va-t-il se passer ça ou que va-t-il se passer dans quatre mois ? Il y a déjà la question, le temps est déjà indiqué dedans. Au sinon, rappelez-vous, il faut poser la question n'est pas à poser de la même façon à quelle période de l'année ça va se produire ou dans combien de temps. Dans combien de temps si je me tire une Saturne, c'est dans longtemps. Dans combien de temps je me tire une Lune ? Un mois, deux mois, peut-être trois mois, c'est un peu lent la Lune. Rappelez-vous, ce n'est pas à quelle période de l'année parce que sinon si c'est à quatre périodes de l'année, la Lune, je la trouve en cancer. Ici, ce n'est pas du tout la même question. Donc, faites attention comment vous formulez la question du temps. Chers amis du Béline, j'espère que cette petite vidéo sur comment dater vos prédictions vous sera d'une grande utilité. et puis, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. C'était l'ami du Béline. Sous-titrage 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 Sous-titrage